Un village, c'est parfait. Il fait bon, il n'y a pas de pollen, tout va bien. Tu respires bien ? Je respire bien, alors ça va. Villars de Lens, en Isère, un bol d'air pur à seulement 35 km de Grenoble. Un village unique en son genre aux influences montagnardes. Ici, il peut neiger jusqu'à fin mai, mais la qualité de vie est incomparable, car le climat y est l'un des plus purs de France. Un argument qui a convaincu Émilien pour s'installer ici. C'est vraiment un super espace pour vivre, Villars de Lens. Si le jeune parisien a décidé de changer de vie, c'est avant tout pour des raisons médicales. Émilien est asthmatique depuis tout petit. Et en déménageant dans le Vercors, il a retrouvé un souffle quasi normal. Ça, tu aurais pu le faire, mettons, quand tu es arrivé en seconde, il y a 4 ans ? Sûrement pas. J'avais les poumons beaucoup moins développés. J'étais beaucoup plus susceptible à faire des crises d'asthme. Les crises d'asthme, pour Émilien, ne sont que de mauvais souvenirs. Depuis son installation à Villars de Lens, il respire beaucoup mieux. A 1000 m d'altitude, l'oxygénation s'intensifie. L'ensoleillement est exempt de poussière et la fraîcheur du climat du coin est revigorante. Ça a été ? Ça a été, ouais. Ouais, nickel. J'ai pas trop souffert. Non, ça va, la montée était pas trop dure. Quand je suis venu à Villars, j'ai vite compris la différence d'air. Parce qu'à Paris, on avait un air souvent humide, très pollué, pas très agréable. Et ici, c'était beaucoup plus sec, pas de produits chimiques dans l'air. C'est quand même aussi plus ensoleillé. Maintenant, quand je suis à Villars, quand je cours, ça n'a rien à voir. Je ne m'arrête jamais, je ne fais jamais de crise. C'est un autre monde. Ce village est un monde à part, un écrin de verdure aux bienfaits régénérateurs, berceau du climatisme depuis 1920. A l'époque, les enfants des villes, à la santé fragile, y sont accueillis pour y être soignés. Brigitte, une habitante passionnée par l'histoire de sa commune, nous amène sur le lieu des premières cures de soleil. Le soleil et l'air pur étaient les thérapies préconisées à l'époque. À l'heure où le soleil donnait sur les balcons, il y avait plusieurs dizaines de lits le long des galeries, de façon à ce que les enfants prennent à la fois le soleil et du repos. Avec le temps, Villars de Lens devient le paradis des enfants. Un lycée climatique est créé pour recevoir des élèves de la France entière atteints de troubles respiratoires. L'une des amies de Brigitte a bien connu cette époque. C'est Marie-Claire, l'un des premiers témoins des bienfaits du climat villardien. Il me semble que tu as bien connu l'époque du climatisme. Oh oui, pas mal, parce que je suis déjà venue à Villars de Lens avant la guerre pour des raisons climatiques avec mes parents. Mais je suis surtout venue après la guerre pour m'occuper, pour être infirmière au lycée climatique des asthmatiques. Ils arrivaient avec des tas de traitements, ils avaient des ordonnances à n'en plus finir. Et une fois qu'ils étaient à Villars de Lens, on supprimait les traitements. D'être à la montagne, ça a évité aux asthmatiques, d'être au contact des polluants. Si l'air de Villars est bénéfique pour la santé, c'est avant tout grâce au massif du Vercors, l'une des plus importantes forêts de France avec 365 km² de bois. La photosynthèse profite à tous les villages alentours. Ce sont ces nombreux résineux, adaptés au climat montagnard local, qui permettent de purifier l'air. Voilà, donc ça c'est un lichen. Les lichens sont un indicateur de bonne qualité de l'air. Ça a été utilisé notamment pour la pollution urbaine, où la présence ou non de lichen indiquait une pollution plus ou moins importante. Et ici, à Villars de Lens, on a vraiment des draperies très importantes, et avec du lichen qui pend, on peut penser qu'on a une très très bonne qualité de l'air. Villars de Lens a bâti sa réputation sur la qualité de son atmosphère, et tous ont conscience d'habiter un lieu unique. La qualité de vie ici, c'est un véritable bonheur. On vit très très vieux dans le Vercors. L'air est bon, l'air est pur. Puis les gens sont très aimables. Il y a une qualité de vie dans le Vercors. Si bien que les jeunes du pays, ils ne veulent pas partir travailler ailleurs. Ils font n'importe quel métier pour rester sur le Vercors. Et c'est pour les jeunes, justement, que Villars de Lens tient à préserver ce patrimoine exceptionnel. La municipalité prône le zéro CO2 avec la gratuité des transports en commun, l'utilisation de véhicules électriques et la création d'infrastructures sportives propres. Car Villars de Lens est avant tout une station de ski réputée, où l'on peut désormais skier à la belle saison en tee-shirt et en short. On a fait presque toutes les pistes. Il ne manque plus que la noire. Même la descente ? Villars de Lens est l'un des rares endroits en France où l'on pratique le ski sur roue. Une idée originale qui permet aux enfants du pays de découvrir les joies des disciplines olympiques. C'est pas simple. Pas mal de vent. Ça s'est facile à tirer. Ça se sent quand même. Ouais, un petit peu. Ouais, ça va, c'est tirable quand même. Guillaume, 19 ans, est déjà vice-champion de France de biathlon. Mais sa plus grande victoire serait de pouvoir rester dans ce paradis toute sa vie. Nous, on a une superbe qualité de vie. Ça se voit quand on a une vue sur Grenoble, il y a un nuage de pollution. Et nous, on est au-dessus. Donc voilà, on a un peu de la chance. Plus tard, j'aimerais bien vivre ici parce qu'on y est bien. C'est vraiment un endroit que je porte dans mon cœur. Bien совершенно pas avant. Sous-titres par Matarichomme. Oui. C'est vraiment un endroit que je voudrais conversation.